Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tout nouveau podcast foot du journal L'Equipe. Je suis Marie-Amélie Motte et je suis très heureuse de vous présenter le nouveau petit bébé de notre rédaction. Chaque semaine, on parlera foot européen, les quatre grands championnats, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Sans oublier évidemment les Coupes d'Europe avec la Ligue Europa et surtout sa grande sœur, la Ligue des Champions. On espère que l'édition de cette année sera au moins aussi dingue que la saison dernière. Chaque semaine, j'aurai avec moi des journalistes de l'équipe pour revenir sur l'actualité du foot européen. Vous avez peut-être l'habitude de lire leurs plumes dans notre journal ou alors vous préférez les voir débattre à la télé. Et bien maintenant, vous allez pouvoir écouter leur douce voix à toute heure de la journée ou de la nuit. Et pour une fois, on veut prendre le temps de vous raconter les coulisses du foot sur le Vieux Continent. Pour cette première, je serai accompagnée de Vincent Duluc, grand reporter et spécialiste du foot anglais. Salut Vincent. Salut Marie-Amélie. Avec nous en studio, il y a aussi David Fiu, le Kaiser du foot allemand puisqu'il est le seul à parler allemand au journal. Salut David. Salut. Et puis nous sommes en ligne avec Antoine Maumont, grand reporter et gole et adore qui suit pour nous la Liga, le championnat espagnol. Salut Antoine. Salut. Voilà, les présentations sont faites. Tout de suite, on va parler du début de saison très compliqué du Real Madrid de Zidane. Ensuite, on regardera du côté de l'Allemagne où de plus en plus de joueurs français s'expatrient. Et puis, on terminera avec l'Angleterre et le derby du nord de Londres ce week-end entre Arsenal et Tottenham. Vous avez le menu maintenant. C'est parti. Il était le dieu du Real Madrid, mais il semble peu à peu redevenir un simple mortel. Zinedine Zidane connaît un début de saison délicat. La Liga a repris depuis deux journées et c'est déjà compliqué pour le Real qui n'a pas fait forte impression. Alors, on le rappelle, Zidane est revenu au Real en mars après le licenciement de Santiago Solari. Il n'a pas pu éviter une troisième place médiocre la saison passée à huit points de l'Atletico et à 19 du Barça. Alors, même s'il avait tout gagné lors de son premier mandat, neuf titres en deux ans et demi, je le rappelle, donc trois Ligues des Champions, comment peut-il revenir cette année ? Le début de saison est mitigé. Une victoire, trois buts à un lors du premier match contre le Celta Vigo. Puis un nul pas très encourageant contre Valladolid, un partout lors de la deuxième journée. Antoine, tu as suivi pour nous l'inter-saison et le début de saison des Madrilen. Il est évidemment trop tôt pour faire un bilan, mais est-ce que c'est déjà un peu inquiétant ? Oui, inquiétant, c'est évident parce que, malgré le recrutement qui est très important, le Real Madrid a investi plus de 300 millions d'euros cet été. Zinedine Zidane a eu la plupart des joueurs qu'il voulait pour renforcer son équipe, pour la remodeler. On ne s'en passe sur ce début de saison de vraie métamorphose de l'équipe. Alors, les recrues n'ont pas encore été toutes alignées. Eden Hazard est blessé. L'équipe est encore en rodage. C'est le cas de quasiment toutes les grosses cylindrées, notamment du Barça, qui a aussi fait un match nul lors de la première journée. Mais dans le jeu, on ne voit pas une grande évolution pour le moment. Et même sur les non-alignés, on voit que Zidane fait du neuf avec du vieux, pour le dire vulgairement, parce qu'il ne comptait plus trop sur certains joueurs qu'il est obligé d'aligner à cause des blessures. Et on voit qu'au niveau des résultats, ce n'est pas encore top. On parlera du recrutement et des blessures un tout petit peu plus tard. Mais est-ce que tu penses que là, en ce moment, leurs résultats en demi-teinte, c'est dû un peu au même travers que l'année dernière ? Du relâchement ? Un manque de concentration en fin de match ? Ou même un manque de motivation ? Au-delà des résultats, parce que comme on l'a dit, il n'y a eu que deux journées. Que deux journées, ils ont gagné le premier match. Le deuxième, ils ont fait match nul, mais en se faisant revenir au score en fin de match. Donc les résultats en eux-mêmes, ce n'est pas ça le plus inquiétant. C'est en fait qu'on ne voit pas de changement. Et même si je sais qu'à la rédaction, on n'est pas tous d'accord là-dessus, notamment quand on regarde les recrues. Je sais que David, par exemple, va nous dire le contraire. Mais pour moi, le recrutement du Real n'est pas un recrutement qui permet, quand on regarde le recrutement du Barça, de rattraper les 19 points de retard de la saison dernière, par exemple. Et en fait, on voit une succession de signes qui montrent qu'il n'y a pas de métamorphose. Et il fallait vraiment un grand changement. Or, même quand on voit l'équipe alignée lors de ce début de saison, ce n'est quasiment que des joueurs qui étaient là il y a 3, 4, 5 ans. Donc voilà, c'est tout ça. Ce sont des petits signes qui font dire que le changement, ce n'est pas encore pour maintenant. David ? Alors, effectivement, Antoine, j'avais commencé à imaginer que le Real pourrait se renforcer avec cette intersaison. Mais il s'est arrêté beaucoup trop tôt, je trouve, dans son recrutement. Et pour moi, effectivement, malgré Jovic, malgré Hazard, l'équipe n'est pas mieux outillée que l'année dernière. Donc, la première impression qu'on pourrait avoir, c'est que le Real serait nouveau. Mais là où je te rejoins, c'est qu'il n'est pas nouveau. Au milieu de terrain, ce n'est pas Hazard qui va faire jouer le Real. Et pour moi, le milieu de terrain du Real est trop rouillé. Et on a toujours Kroos, on a toujours Casemiro, on a toujours Modric. Et ça, on arrive vraiment à une fin de cycle. Et je pense que c'est pour ça, évidemment, que Zidane voulait Pogba. Je ne vois pas comment l'équipe arrivera à mieux défendre dans ces conditions aussi que l'année dernière. Et pour moi, Hazard n'est pas non plus le joueur charismatique qui a pu être Ronaldo et qui a tiré le Real dans toutes ces années glorieuses. Donc, c'était bien parti. Je croyais vraiment à un nouveau cycle. Mais là, je suis vraiment sur ma faim. Et j'ai du mal à m'imaginer que Zidane arrivera à sublimer tout cet ensemble. C'est sûr ? Paul Pogba ne viendra pas ? Ce n'est jamais sûr à 100%. Mais puisqu'on se dit tout, j'ai croisé Serge Aurier dans l'Eurostar il y a huit jours à peu près. Et on discutait. Il me disait, j'ai eu Paul Pogba hier au téléphone. Il m'a dit que ses dirigeants lui avaient dit qu'il ne pouvait pas partir. Bref. Voilà un peu les sources. Donc, on ne doit pas révéler ses sources. Mais là, je la révèle quand même. Parce que j'ai le premier podcast de l'équipe. Il faut quand même faire un effort. Et donc, je pense qu'à 98%, il va rester à Manu. Parce que pour Manu, ça serait une défaite beaucoup trop importante. Et déjà que c'est une équipe bancale. Sans lui, ça sera une équipe bancale. Mais sans talent. Donc, je pense qu'il n'a effectivement aucune chance d'aller au Real. Et qu'il va manquer pendant toute la saison au Real. C'est vrai que le Real n'est quand même pas très bien foutu globalement. Enfin, pas très bien équilibré. Que Zidane a été obligé d'essayer de jouer à 5. Parce qu'on sait que Marcelo ne peut plus jouer à 4. Alors, peut-être que quand Ferland-Mendy sera plus blessé. Il pourra repasser à 4. Et avoir un peu plus, on va dire, un équilibre un peu plus naturel. Mais là, c'est un petit peu compliqué. En plus, visiblement, un hasard. Deux, trois petits kilos en trop. Il y a des choses comme ça qui sont un peu compliquées. Jovic, pour l'instant, ne sert à rien. Donc, voilà. Et Zidane, surtout, on voit bien, médiatiquement, populairement, a perdu l'immunité. Qu'il avait largement mérité avec ses trois victoires en Champions League en l'espace de 25 mois. Donc, oui, je pense que ça peut être un peu compliqué. Oui, pour rebondir sur ce que disait Vincent. Quand on parle de perte d'immunité, les derniers jours, on offre l'illustration avec l'accent mis par les médias madrilènes sur le nombre de blessés au Real Madrid. Là, en début de semaine, il y a eu Isco qui s'est blessé. James Rodriguez qui s'est blessé. Il y a neuf joueurs qui, en un mois et demi, ont été blessés. Sur les neuf, il y en a sept qui l'ont été pour des blessures musculaires. Or, les médias madrilènes soulignent de plus en plus que le préparateur physique du Real Madrid a changé de nom cet été. C'est Pupintus qui était venu sur les recommandations de Zinedine Zidane. Mais c'est Grégory Dupont qui était auparavant au Président des Champs à l'équipe de France. Et donc, c'est un choix de Zidane. Et s'il y a autant de blessés, les médias madrilènes font vite le lien entre la préparation physique, le nom du préparateur physique, celui qui l'a désigné. Donc, on voit que désormais, on ne passera plus rien. En tout cas, à Madrid, ils ne passeront plus rien à Zinedine Zidane. Et ils chercheront justement, pour expliquer les résultats moyens ou les mauvais résultats, à trouver des coupables. Et Zidane peut être un coupable, ce qui n'était pas les saisons précédentes. Alors, pour en parler du Mercato, Zidane, il voulait se séparer de deux joueurs en particulier. Ramas Rodriguez, tu disais là, qui est blessé. Et puis surtout, Gareth Bale, qui finalement va rester, a priori, Antoine ? Oui, a priori, il va rester. Il y a très peu de jours avant la fin du Mercato, a priori, il va rester. D'accord. Bon, Bale, il a fait un bon début de saison. Est-ce qu'on peut imaginer que Zidane s'en accommode ou il va le laisser sur le banc toute la saison ? Là, quand on voit les deux premiers matchs de la saison, on voit que Zidane, finalement, il va le faire jouer. Il va le faire jouer parce que c'est un de ses joueurs les plus en forme. Lors du dernier match, contre Valladolid, ses deux plus grands dangers offensifs, c'était Ramas Rodriguez et Gareth Bale. Or, Ramas Rodriguez, il n'avait pas joué une seule minute en préparation. Il était vraiment mis à l'écart. Et Gareth Bale, c'était un peu pareil. Il était mis à l'écart. On se souvient que Zidane avait dit en cours de préparation, son départ est imminent. Plus il partira tôt, meilleur ce sera. Mais ce sera. Finalement, il n'est pas parti. Mais on voit que sur le terrain, il a bien apporté sur ce début de saison, que le public du Santiago Bernabéu lui a pardonné ses écarts de ces derniers mois. Parce qu'il avait été sifflé en mai. Là, il a été applaudi lors du dernier match. Ça va très vite, mais c'est quand même un signe. Donc, on peut penser que finalement, Zidane s'en incomodera. Mais ce n'était pas son point de départ. Son point de départ, c'était d'attirer Paul Pogba, de se séparer de Ramas et Bale. Et finalement, il a tout l'inverse. Donc, effectivement, le Mercato, pour lui, avait très, très bien commencé. Son club avait réussi à attirer Hazard, à attirer Jovic, à attirer Mendy. Que des joueurs que Zidane souhaitait personnellement. Et puis après, il y a des joueurs qui sont partis, mais pas tous et pas les plus importants. Et peut-être un des principaux, une des principales recrues que souhaitait faire Zidane, Paul Pogba, n'est pas au Real Madrid. Donc, forcément, le Mercato a très bien commencé. Il n'a plus mal fini. Et Zidane n'est pas dans les meilleures dispositions pour débuter sa saison. Mais du coup, en prenant en compte le Mercato, qui n'est pas idéal, et l'infirmerie qui est pleine, comment il peut gérer son équipe dans les semaines à venir, sachant que la Ligue des Champions, ça commence dans deux semaines, le 17 septembre ? Alors, ça va dépendre. On connaît mal les dates de reprise des joueurs du Real Madrid. Ça va dépendre de la date de reprise d'Eden Hazard. On ne sait pas. Au début, il devait revenir pour ce week-end. Finalement, ça devrait être un petit peu plus long. Ça va dépendre du schéma de jeu mis en place. Pendant la préparation, la fin de la préparation, c'était, comme disait Vincent, le début d'une défense à 3 ou à 5. Là, il a opté plutôt pour une défense à 4 sur les deux premières journées. Mais c'est la défense à 4 qui a tout gagné il y a quelques années, mais qui ne gagne plus grand-chose. Pareil pour le milieu, c'était les grosses Madrid-Casemiro. Voilà, c'est des vieilles recettes pour l'instant. Zidane utilise l'équipe qu'il ne voulait plus utiliser la saison dernière. Donc, il faut attendre le retour des blessés. Après, sur une phase de groupe de Ligue des Champions, ça peut passer. C'est pour après que ça sera plus compliqué. Mais bon, après, c'est dans pas mal de mois. Donc, on a le temps d'en reparler. Bon, on va terminer ce chapitre espagnol quand même sur une touche positive, puisque Zizou a un motif de satisfaction. C'est Karim Benzema qui est en forme depuis la rentrée. Deux butons de match, une passe décisive. Il tient un peu la baraque. Il tient la baraque depuis que Cristiano Ronaldo est parti. Il a su remplir une partie du vide. Pas complètement, évidemment. On a bien vu la différence. C'est-à-dire que Benzema tout seul, ça ne fait pas Benzema plus Ronaldo, malgré tous ses efforts. Mais il entame sa dixième saison au Real. Et c'est juste un joueur fantastique, fantastique à voir, qui arrive à... Pardon, je te coupe, mais juste pour donner une idée. Benzema, en disant à Madrid, c'est 467 matchs, 224 buts et 125 passes décisives. Voilà, c'est juste énorme. C'est sans doute la plus grande carrière d'un avançant de français à l'étranger dans l'histoire. Je pense que même, c'est supérieur objectivement à Giroud, ne serait-ce qu'en termes de Ligue des Champions. C'est supérieur à tout ce qu'on a vu dans le passé. À Thierry Henry. Je pense que ça peut être supérieur à Thierry Henry, en termes de palmarès de club. Après, en termes d'impact individuel, on peut en discuter. Mais en termes de palmarès de club, oui. Et c'est un joueur absolument immense, qui donne quand même du talent à l'attaque madrilienne, grâce à ses capacités un peu protéiformes. Il peut décrocher, il peut jouer en rupture, il peut laisser les côtés, il peut jouer comme un relayeur, il peut jouer comme un avançant qui fuit un peu. Il sait vraiment faire beaucoup de choses, mais il est quand même victime d'un contexte collectif qui est quand même moins bon qu'avant. Et le paradoxe, c'est qu'effectivement, Zidane s'était arrêté en 2018, parce qu'il pensait que cette équipe-là n'avait plus grand-chose à donner. Et c'est exactement cette équipe qu'il retrouve. Donc voilà, ça, c'est compliqué. Pour conclure, messieurs, est-ce que vous pensez quand même que le Réal peut faire son grand retour cette année ? Ou est-ce que là, déjà, après deux matchs ? Moi, je trouve que c'est peu probable. Si on regarde les deux dernières saisons, ils ont terminé en gros à chaque fois à 20 points du leader, avec une équipe qui ressemble dans les grandes lignes à ce qui s'est fait avant. Je ne vois pas trop comment ils arriveraient à combler ce fossé. Antoine ? Oui, la même chose, parce que, comme le dit David, ils se sont renforcés, c'est évident, mais ils ne se sont pas renforcés à la hauteur d'une équipe comme le FC Barcelone avec Antoine Griezmann. Notamment, quand on voit l'adversité qu'il y a en Espagne, il en faudrait plus au Real Madrid que Eden Hazard, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais ce n'est pas Cristiano Ronaldo, les autres joueurs, la défense est vieillissante. Moi, je n'y crois pas trop, un retour du Real Madrid. Après, sur des one-shots en Coupe d'Europe, c'est toujours possible. Mais en championnat, ils ont encore eu 19 points de retard la saison dernière, ils en avaient eu beaucoup la saison précédente, une quinzaine. Ça va être difficile à combler avec ce Barcelone-là, qui, lui, s'est encore un petit peu plus renforcé. Vincent ? Oui, de toute façon, c'est une question de concurrence. C'est-à-dire qu'effectivement, et encore, sur la Ligue des Champions, c'était un peu la transformation de Ronaldo quand arrivaient les grands matchs qui portaient le Real, enfin, qui arrivaient les petits matchs aussi, d'ailleurs, parce qu'il était capable, tous les trois jours, de se transformer. Là, effectivement, Barcelone paraît au-dessus, même si le Barça a perdu la première journée. Je suis assez d'accord. J'ai peur que la morale du Mercato fasse un peu mal aussi politiquement à Zidane. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut l'affaiblir un peu vis-à-vis de l'environnement. Ça peut l'affaiblir vis-à-vis de son vestiaire. Voilà, ça peut être un peu compliqué. On parlait, il y a deux minutes, d'un Français qui marche bien, Karim Benzema. Et bien, on continue avec la French Touch, enfin, plus exactement, la Französische Touch. Et oui, on part en Allemagne. La Bundesliga attire de plus en plus de joueurs français. Cette saison, il y en aura 27 dans le championnat allemand, même si le plus célèbre d'entre eux, Franck Ribéry, les a abandonnés pour rejoindre le soleil de l'Italie et la Fiorentina. Alors, en Europe seule, l'Angleterre fait mieux avec 30 Frenchies en Première Ligue. David, je le disais au début, tu suis le championnat allemand pour l'équipe. Maintenant que Francky est parti, qui sont les Français les mieux installés dans leur club ? C'est un un qui est très bien installé. Ce n'est pas celui dont on parle le plus, c'est Joshua Guy Lavogui. Je pense que lui, il incarne vraiment l'adaptation parfaite d'un joueur français en Bundesliga. Il est capitaine à Wolfsburg. Ça arrive très, très peu quand même qu'un joueur étranger arrive à avoir le brassard. Il est capitaine et défenseur, il représente la réussite française assez discrète malgré tout, puisque Wolfsburg ne brille pas sur la scène européenne. Je pense que cette année, il faut regarder aussi Alassane Play à Mönchengladbach. Il a fait une bonne première saison. L'année dernière, il marque une douzaine de buts en Bundesliga. Il a encore bien recommencé. Il est au port de l'équipe de France. Il a joué en équipe de France. Il a joué en équipe de France. Un match. Et il a encore bien recommencé. Je pense qu'on peut le suivre. Et puis, Anthony Modeste aussi au rayon des attaquants. C'est le deuxième meilleur buteur français de l'histoire de la Bundesliga d'arrière Franck Ribéry. Il a mis 59 buts. Il est revenu à Cologne qui vient de monter en Bundesliga. Il y a des Français, de toute façon, à tous les niveaux, à toutes les responsabilités, en défense, au milieu, en attaque, dans des clubs, qui jouent le maintien, qui jouent le bas de tableau. C'est moins médiatique. On parle plus des Frenchies que des Franzosen, les Français, comme on les appelle en Allemagne. Mais ça peut être super intéressant à suivre. Il y a un cas un peu particulier. C'est le Bayern de Munich. Évidemment qu'il y a une histoire assez forte avec la France. Et en ce moment, il y a cinq joueurs au Bayern. Quatre internationaux, dont trois champions du monde. Donc Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Laurentin, Tolisso, et puis Kingsley Coman et Michael Cuisance. Est-ce que tu penses que le départ de Franck Ribéry va laisser un vide ? Le vide avait déjà commencé à être un peu rempli par Kingsley Coman l'année dernière. C'est le détonateur principal aujourd'hui du Bayern, Coman, dans la créativité. Il n'y a pas d'autre joueur qui apporte autant. Il n'y a pas encore toutes les stats, Coman. Je ne sais pas s'il les aura vraiment un jour. Il a encore un petit peu de déchets devant le but. Mais voilà, en tant qu'hélier, il est à gauche, Gnabry à droite. Mais c'est vraiment lui qui donne le rythme et le tempo au jeu du Bayern. Donc lui, il est le français numéro un, on va dire, puisqu'il est déjà intégré depuis longtemps. Ensuite, le Bayern attend beaucoup de Lucas Hernandez. Dans le registre de la Grinta, ils ont été séduits par cette Coupe du Monde. Ils répètent tout le temps cette qualité qui manquait au Bayern d'impact, de puissance dans les duels. Pour Tolisso, ça sera un peu plus difficile. Donc Lucas Hernandez part a priori titulaire dans l'axe avec Zuleux. Pour Tolisso, ça sera un petit peu plus difficile parce que le secteur du milieu est très, très concurrentiel. Il y a vraiment plein de joueurs de très haut niveau. Donc il fera partie de la rotation. Il a commencé à être titulaire, mais parce que Goretzka est un peu blessé. Et pour Pavard, ça se jouera vraisemblablement sur le côté droit, en tant que latéral. Il pourra dépanner aussi dans l'axe. Il a commencé un peu à le faire. Cuisance, bon, il va s'intégrer dans la rotation. Il ne joue pas beaucoup à Mönchengladbach, c'est pour ça qu'il est parti. Il ne jouera pas beaucoup plus au Bayern, je pense. Oui, et alors il y a un club où il y a cinq jeunes français, c'est Leipzig. Ils ont tous entre 20 et 22 ans, donc très jeunes. C'est Konaté, Mukiele, Upamecano, Nkunku et Jean-Kévin Augustin. Est-ce que l'Allemagne fait plus jouer les jeunes ? Oui, l'Allemagne fait plus jouer les jeunes. En tout cas, c'est un argument qu'ils utilisent pour les faire venir. Et c'est un argument qui se vérifie puisque ces joueurs-là ont tout de suite trouvé une place. On leur a proposé des contrats très tôt. Cuisin, c'était parti il y a 17 ans de Nancy pour signer à Mönchengladbach. Ce sont des joueurs qu'en plus, on peut imaginer revoir à moyen terme en équipe de France. Konaté, il est intéressant, Upamecano aussi. Mukiele, il a eu des difficultés d'adaptation et maintenant, ça va mieux. Ça prouve que les joueurs français ont une chance plus rapidement qu'en France. Non, ce n'est pas vrai, David. Non, mais je ne pense pas que ce soit tout à fait vrai. C'est-à-dire que la Ligue 1, ça reste quand même le championnat où il y a le plus de jeunes joueurs. Bien sûr, mais à un niveau de Ligue des Champions. À un niveau de Ligue des Champions, c'est un peu différent. Même si Lyon, par exemple, la saison dernière, a gagné à Manchester City, avec sur 14 joueurs utilisés, je crois qu'il y en avait 11 de moins de 25 ans. Donc, il faut relativiser. Mais oui, je suis d'accord. Leipzig, d'abord, c'est vrai que c'est un peu le projet Red Bull, qui est un projet spéculatif autant que sportif, quand même, globalement. Un petit peu. Mais la France, ça reste le pays où il y a le plus de jeunes joueurs qui commencent. La spécificité de Leipzig, et des joueurs de Leipzig, c'est un, effectivement, qui leur propose la Ligue des Champions, mais c'est aussi des joueurs qui ont été formés dans des gros clubs où ils étaient barrés. Ça, c'est vrai. Dans des clubs qui ne faisaient pas jouer les jeunes. Mais je trouvais juste que c'était un peu injuste par rapport à la Ligue 1 de dire que l'Allemagne faisait plus jouer de jeunes que la Ligue 1. Quand on veut tutoyer le niveau Coupe d'Europe, on va dire. Oui, oui, d'accord. Sinon, il y a aussi beaucoup de jeunes qui partent en Angleterre, mais ils ne jouent pas forcément. Non, mais l'Angleterre n'est pas un championnat qui fait jouer les jeunes. Je ne comprends pas. De toute façon, chaque club a 40 pros. Chelsea, il a fallu qu'ils soient interdits. On y vendra plus tard, mais il a fallu qu'ils soient interdits de recrutement pour faire jouer les joueurs qui... Enfin, deux ou trois des 40 joueurs qu'ils prêtaient chaque année. Donc, effectivement. Non, mais c'est vrai que le projet de Leipzig, oui. Je comprends ce que tu veux dire, mais je disais juste que par rapport à la Ligue 1, c'était un peu injuste. Pas seulement le cas de Marcus Thuram, par exemple, qui jouait effectivement à Guingamp. Là, il se retrouve dans une équipe qui joue l'Europe. C'est quand même totalement différent comme environnement. Mais c'est parce que tu ne quittes pas Guingamp pour une équipe qui ne joue pas l'Europe aussi. C'est la mécanique des transferts aussi. Mais est-ce que financièrement, c'est plus intéressant aussi ? Oui, c'est plus intéressant. Les salaires de base sont plus importants. Les primes de match, de participation collective, les primes au point sont plus intéressantes. Oui, ça, c'est un argument. Mais on a deux mondes, en fait, qui longtemps se sont ignorés assez royalement. La Bundesliga et les joueurs français n'ont pas du tout été intéressés l'un à l'autre jusqu'à il y a six ans. Il y avait trois Français qui jouaient en Bundesliga. Et puis, ils se sont ouverts un peu l'un à l'autre. À mon avis, l'impulsion est venue des clubs qui sont d'abord allés chercher des joueurs en France parce qu'il y avait une certaine inflation des propres joueurs allemands, des propres jeunes qui leur empêchaient de recruter. Et puis, l'Allemagne a eu aussi récemment un problème dans la formation de ces jeunes. Donc, elle est allée puiser un petit peu en France. Et les joueurs se sont rendus compte que ce n'était pas si mal, finalement. Et puis, aujourd'hui, il y a une vraie mode, en fait, entre les joueurs. On se parle beaucoup de la Bundesliga. Pendant l'Euroespoir, c'était le cas d'Oupa Mekano qui faisait la publicité de la Bundesliga auprès de ses copains. Et aujourd'hui, c'est tendance, en fait, chez les jeunes de jouer en Bundesliga. Oui, parce qu'en fait, moi, je voulais savoir si c'était l'Allemagne qui aimait particulièrement les Français ou si c'était nos joueurs qui avaient envie de partir en Bundesliga. Et en fait, finalement, c'est une espèce de cercle vertueux. Oui, il faut que les deux soient d'accord. Mais voilà, on s'est ignorés pendant des années. Et maintenant, on se trouve des bons côtés à chacun. Et ça apparaît aussi, en fait, la Bundesliga comme un espèce de tremplin idéal intermédiaire entre un club français et un très grand club étranger ou un club anglais. Parce qu'effectivement, la bascule, elle est un peu trop risquée. De passer de Guingamp, par exemple, à Chelsea, c'est quand même très risqué. En revanche, il y a beaucoup d'exemples de joueurs français qui passent en Allemagne, qui s'y imposent un an, deux ans, ou même des joueurs belges ou d'autres joueurs qui passent en Allemagne. C'est une espèce de centre de formation aussi pour les grands clubs de la Bundesliga. On voit Tottenham, Sonne, par exemple, c'est en Allemagne qui s'est révélé. Il y a beaucoup de joueurs comme ça. Là, le meilleur exemple français, c'est Sébastien Allaire. Oui, par exemple. En revanche, il n'est pas allé dans un grand club, quand même. Non, il a quitté Francfort pour aller à West Ham. C'est la parfaite transition, puisque maintenant, on va traverser la Manche et on va filer à Londres, puisque dimanche, c'est le North London Derby, la rencontre entre Arsenal et Tottenham. D'un côté, les Gunners qui avaient bien commencé avec deux victoires contre Newcastle et Burnley, mais qui se sont fait gifler à Liverpool la semaine dernière, 3 buts à 1. Et de l'autre, les Spurs, avec une victoire contre Aston Villa, un nul arraché à Manchester City et une défaite face à Newcastle. Je me tourne vers toi, Vincent, qui suit le championnat anglais depuis 24 ans, depuis que tu es au journal. Depuis que je suis petit. À ton avis, qu'est-ce qu'il y a le plus à perdre ce week-end entre les deux ? C'est compliqué. Déjà, comme c'est le derby entre les deux clubs londoniens qui se détestent le plus historiquement, réellement et maintenant, déjà, c'est une histoire autonome. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un classement pour déterminer qu'il y a beaucoup à perdre, qu'il y a beaucoup à gagner. Mais par rapport au début de saison, j'ai presque l'impression que c'est Tottenham qui a le plus à perdre. C'est quand même... On avait vraiment l'impression que c'était la troisième grande puissance de la Première Ligue, derrière Liverpool et Manchester City. Et puis là, il y a une espèce d'instabilité, alors même que pour la première fois depuis deux ans, Daniel Lévy, son président, a dépensé beaucoup d'argent. Et pour l'instant, ça ne se voit pas vraiment. Il y a beaucoup de problèmes dans l'équipe. C'est une équipe qui ronronne, qui ne fait pas grand-chose avec le ballon. Tottenham-Newcastle, le week-end dernier, on a vu une impuissance absolue. Et même en faisant rentrer Eriksen, qui est plutôt sur le départ, en fin de match, Pochettino n'a pas vraiment trouvé de solution. C'est vrai que Tanguy Ednombele était blessé, il avait un peu sauvé Tottenham à la première journée contre Aston Villa, en marquant le premier but, en donnant des bonnes impulsions. Et malgré tout, je pense que c'est quand même Tottenham qui est un peu plus à perdre dans ce derby. Même si, effectivement, pour Unai Emery, le derby contre Tottenham doit être pour lui une vraie mesure de sa manière à être complètement dans le costume d'Arsenal. Je ne dis pas que les gens se posent encore la question, mais sa première année a été bonne, mais sans plus, entre bonne et neutre. Il perd la finale de la Ligue Europa, qui aura pu faire une vraie différence dans son bilan. Il ne se qualifie pas pour la Ligue des champions. Là, cette année, il est obligé de se qualifier pour la Ligue des champions s'il veut faire une troisième année et s'il veut laisser une trace. Antoine, tu es d'accord avec Vincent ? Sur Arsenal, je n'ai pas le niveau d'expertise et de compétence de Vincent, mais effectivement, pour un très grand club comme Arsenal, et quand on voit ce qu'Unai Emery a fait, ses résultats mitigés sur la première saison, Unai Emery n'a pas trop de temps à perdre, et on sait qu'en Angleterre, ça peut aller très vite pour un entraîneur. Donc, perdre d'entrée comme ça le grand derby, ça peut, je ne sais pas si Vincent sera d'accord, mais ça peut déjà le mettre en difficulté et rendre un petit peu difficile le début de sa zone d'Arsenal. Je pense que ça ne le mettra pas en difficulté, Antoine, parce qu'il est bien avec les propriétaires, avec la famille Kroenke, notamment le fils de John Kroenke, qui est le patron au quotidien du club et qui est là tout le temps, et aime beaucoup Emery. Il est aussi soutenu par le directeur du foot Arsenal, qui est espagnol comme lui, qui s'appelle Raul Sandley. Mais surtout, je trouve que le recrutement en revanche d'Arsenal a été intéressant. Alors, il y a un peu l'espoir qu'ils aient enfin un vrai trio offensif, un peu comme à Liverpool, avec Pepe et la casette Aubameyang. Mais alors qu'on espérait voir ce trio pour la première fois à Liverpool, évidemment, Emery a fait autre chose. Il a laissé la casette sur le banc, il a mis Pepe, qui a raté une grosse occasion, enfin voilà. Mais à terme, ça pourrait vraiment être intéressant. C'est une équipe surtout qui a su se renforcer comme un peu derrière, il était temps. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui pensent que David Lewis n'est pas un renfort. J'allais justement vous poser la question. David Lewis qui est arrivé de Chelsea pour 9 millions d'euros. Est-ce qu'il peut vraiment apporter de la solidité en défense ? C'est-à-dire que si c'est lui ou Mustafi, il peut vraiment apporter de la solidité en défense. Là, je parle comme Mustafi est champion du monde allemand, donc je parle sous le contrôle de David, qu'il a toujours vu de très bon en équipe d'Allemagne, je suis sûr. Il n'est jamais déçu. Il n'est jamais déçu. Alors qu'Arsenal, non, ils n'en veulent plus. Ils veulent se débarrasser de lui, ils veulent se débarrasser de El Neni aussi également. Ils ont quand même des solutions en défense centrale, parce qu'ils ont David Lewis, ils ont le jeune Holding, qui va être pas mal. Ils ont quand même Socrates, Papaz de Poulos, qui vient aussi de la Bundesliga, qui vient de Dortmund. À droite, ils vont récupérer Bellerin d'ici quelques mois. Donc voilà, ils ont quand même des solutions. Je pense que pareil au milieu, c'est assez intéressant. Le prêt de Dani Sebalos, qui vient du Real, change un peu la capacité technique au milieu et qu'on pense assez bien le départ de Ramsey, qui était libre et qui a signé à la Juve. Donc je pense quand même qu'on dit ça depuis très longtemps, mais ça peut être une année intéressante quand même pour Arsenal. – Et est-ce que l'équipe qui va perdre ce week-end devra dire au revoir au titre, déjà ? – Le problème, c'est que la semaine dernière, Liverpool a dit adieu au titre avec une seule défaite. – 30 victoires, 7 nuls et une défaite, 97 pour. – Voilà, donc si vous commencez à perdre deux fois sur les quatre premières journées, pour être champion avec City devant, qui ne va pas perdre beaucoup, et avec Liverpool qui va beaucoup gagner, ça va vite être compliqué. Donc en fait, pour faire penser aux deux de devant qui peuvent être inquiétés, et pour faire penser à tout l'environnement du club et aux joueurs eux-mêmes, que vous avez une chance d'être champions, il faut au moment de faire un gros début de saison et deux défaites au mois d'août, enfin pas au mois d'août, parce qu'on sera le 1er septembre, mais je pense que ça serait rédhibitoire. Mais que ce soit Arsenal ou Tottenham, je pense que leur but profond est de revenir en Champions League. Et Tottenham, cette fois, son but est de remporter un trophée, puisque depuis que Maurizio Pochettino est en Angleterre, il n'a pas remporté un seul trophée. Et il passe pour un entraîneur moderne et qui change tout le jeu, et Arsène Wenger passait pour un entraîneur du passé. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'Arsène Wenger a remporté trois trophées depuis que Pochettino est en Angleterre, et lui, il n'a remporté aucun. – Tottenham, qui est vice-champion d'Europe et qui doit confirmer cette année. – Oui, je ne suis pas totalement convaincu par Tottenham, mais j'ai plutôt l'impression qu'ils sont sur régime depuis l'année dernière. Et j'ai du mal à imaginer qu'ils reproduiront... Ils ont accroché Ligue des Champions l'année dernière de manière un peu miraculeuse. – Il y a eu quatre ou cinq miracles consécutifs en Ligue des Champions. Ils étaient éliminés à la fin de la dernière journée à Milan. Il a fallu qu'ils marquent eux et que Milan marque contre le PSV. Il a fallu que des miracles de Loris soient au match allé contre Dortmund. Il a fallu qu'ils arrêtent un pénalty en quarte finale à l'allée contre City, puis qu'il y ait le miracle de Lavar à la dernière minute. Il a fallu ensuite que Lucas marque trois buts en demi-temps à la Jacques-Saint-Dame pour qu'ils se qualifient. Donc il y a eu une succession de miracles qui n'arrivent jamais sur une carrière entière, qui leur est arrivée en six mois. Donc c'est vrai que le retour à quelque chose de rationnel risque de les ramener un peu dans le rond. – Et donc même si le recrutement a des côtés intéressants, j'ai plus confiance en Arsenal, surtout parce que je trouve qu'Oba Meyang est un joueur fabuleux également. Ça fait quatre ans qu'il approche les 30 buts partout où ils jouent, à Dortmund ou à Arsenal. Donc voilà, sur cet élan-là, moi j'aurais plutôt tendance à pencher pour Arsenal. Mais effectivement, le perdant, c'est contraire à l'esprit sportif de dire ça. Au bout de quatre journées, on ne peut pas perdre un titre de champion. Mais le Big Six aujourd'hui se résume à un Big Two et les deux du dessus sont vraiment beaucoup trop loin pour se permettre un faux pas au bout de quatre journées. – Antoine, tu vois aussi City et Liverpool déjà devant. Enfin, on ne peut même pas parler de titre en fait pour Tottenham ou Arsenal. – Oui, je pense qu'à peu près tout le monde, non. Les voix devant, ils ne sont pas affaiblis. Ils avaient beaucoup de marge. Donc a priori, il n'y a pas de raison majeure pour qu'ils faiblissent cette saison. Au contraire, ils bénéficieront du fait de se connaître et d'avoir une année de plus. Je ne pense pas qu'il y ait une usure de la victoire comme il y a pu avoir au Real Madrid. D'autant que ce sont des équipes qui performent également en championnat, parce qu'il n'était pas le Real Madrid de Zidane. Donc a priori, oui, moi aussi, je dirais qu'il y a ces deux équipes qui vont se détacher. – Et juste un tout petit ajout pour dire quand même que Tottenham et Arsenal ont quand même une pression peut-être un tout petit peu moindre par rapport à la Ligue des champions, pas par rapport au titre. c'est que Chelsea est quand même beaucoup plus faible parce qu'il n'a pas pu se renforcer en raison de son interdiction de recruter et qu'il a perdu quand même quelques joueurs importants et ce n'est peut-être pas fini. Et que Manchester United, à mon avis, va être dans la tempête, dans le tambourant des machines à laver et que Solskjaer aura du mal à voir Noël. Donc je pense que la chance de Tottenham et d'Arsenal c'est que les deux autres prétendants Ligue des champions risquent de ne pas aller très vite cette année. – Eh bien, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup messieurs. Merci aussi à Louis Godefroy et à Roland Richard pour la préparation et la technique et à la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada